N'oubliez pas, le 29 avril 2007 prochain, donc samedi prochain, on sera à la ville de Clichy pour le festival urbain au programme le matin, initiation, l'après-midi, battle over à tous, freestyle et petit pont, et le soir show de folie avec la Team S3. Tous les articles Urban Ball, casquette, ballon, t-shirt, sac Urban Ball seront aussi là en vente, donc il n'y aura pas de soucis. Toutes les informations sont dans la description en dessous. Bonne vidéo ! Salut les tubants, c'est Coach Sian, ça va ou quoi ? Bon, vous vous souvenez de la vidéo City, la vidéo, la prank ? En fait, il s'avère que je ne vous ai pas tout montré, je ne vous ai pas tout montré parce que dans la vidéo, il y a deux personnes, vous les voyez, mais je n'ai pas expliqué toute l'histoire avec eux. Et notamment un qui est venu dans les loges des Youtubers, qui s'appelle Walid, un Urban Baller complet qui fait partie de la Youtubance. Alors, il avait toute la panoplie, il avait la casquette, le t-shirt de la Team S3 et aussi la balle Urban Ball. Un Urban Baller complet, il a toute la panoplie, il a même le t-shirt de la Team S3, t'as vu ? Et lui, il va mettre des petits points à tout le monde, je le sens. Donc, j'ai dit, vas-y, fais-moi une petite démonstration. Alors, Walid, je l'ai rencontré, tranquille, au top, voilà. Donc, je voulais continuer à mettre des petits points, ensuite, j'ai rencontré aussi Zephyr de la French Free Run Family. Zephyr qui est une légende dans sa discipline, il fait des trucs de fous et il a tellement les yeux derrière le dos parce que quand tu fais du parcours, tu sais, tu dois courir partout, avoir les yeux partout. Et bien, j'ai essayé de lui mettre un petit point à lui et son pote et il a anticipé, vous l'avez vu dans la vidéo. Parce que là, je la mets là ? Parce que là-bas, là, je la mets. Il a géré. Et bien, voilà, la French Free Run Family, les mecs d'Assassin's Creed, ils ne seront jamais surprendre. Jamais, jamais, mais attends, tu leur montres pourquoi. Donc, t'as vu, t'as compris pourquoi il ne peut pas se faire surprendre, il est trop vif le type, il a des ressortes dans les jambes. Donc, après, il nous a fait une petite démonstration accro, voilà, il a même un pantalon de ouf, donc impossible de lui mettre des petits points. Et c'est de la triche ! Et ces deux personnes, principalement, je ne sais pas si je dois vous le dire, je ne sais pas trop. En fait, ces deux personnes, enfin, je vous le montre ou pas ? Ouais, tu sais quoi, je vous le montre et puis vous me dites ça après. Alors, c'est ça, on a fait les grands sponsors, ça va, les démo, les autres. J'ai une idée pour un truc, c'est passé. La belle, elle arrive. Et toi, avec ta béquille, il y a moins une qui arrive en couche. Ouais ! Tu cales la béquille sur ta droite. Ouais ! Tu cales la béquille sur ta droite. Nous, nous sommes en jambes, c'est pas mal. D'accord ? Nous, nous sommes en jambes, c'est pas mal. Nous, c'est ça, c'est pas mal. Et là, tu vois, t'as la fille au niveau corps, en climique dessous-là, dessous-là, dessous-là. Non, c'était lié. Tu ne peux pas en climique dessous-là. Non, c'était lié. On veut jouer les malards ! Regardez un peu les fans ! Il a joué, gros, ça c'est du travail d'équipe. Hé, hé, tu m'as planté ! Il m'a planté ! Il m'a planté, putain, hé ! Je me suis fait à moi ! Il ira loin ! Non, non ! Ils ont tous venu sur moi ! Je me suis dit, c'est bizarre qu'il vienne me voir comme ça. Mais j'ai cru dans la street qui est de crédibilité, tu vois. Non, mais j'ai aussi un mouvement à proposer. Non, non, non ! Comme un débutant ! Comme un débutant, la YouTube-ense ! Amateur, amateur. Mais moi, j'étais sur ma blessure. Ah oui, tu sais, j'ai vu une affaire avec le normal, là, le main comme ça. Je lui ai dit, ah bon, attends, il faut que je me mette bien en place. Ça se trouve, il va faire une figure. Je commençais à penser de baisser la béquille pour être bien en abus et tout. J'ai pas compris direct, tu vois. Eh voilà, le pranker pranké pour aujourd'hui. Voilà la YouTube-ense, comme vous avez vu, je me suis fait avoir pris à mon propre jeu avec la friche familier, Zephyr. C'est ça. Bon voilà la YouTube-ense, t'as vu ? T'as vu ce qu'ils m'ont fait ? Zephyr et Walid, c'est un truc de fou. Ils m'ont bien eu, c'est abusé, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Pris à mon propre jeu, le pranker pranké. Bien joué. Big up à vous deux les gars, franchement, vous allez déchirer. Zephyr, je le suivais avant, qui faisait du parcours. C'est un des légendes dans sa discipline, il déchire. Et puis le petit Walid qui vient aux événements S3. Qu'est-ce que ça vous fait de mettre un petit point à Céan ? Il est trop lui, il faut qu'il s'entraîne encore. Viens mon pote, arrête de parler avec Céan, c'est bon, tu lui avais un petit point. Je mettrai aussi toutes leurs infos dans la description, parce qu'ils ont aussi des chaînes YouTube, etc. Si ça vous intéresse, vous allez checker. Si toi aussi, tu veux faire comme Walid et apprendre du freestyle, je te donne rendez-vous le 29 avril à la ville de Clichy pour le festival urbain. Il y aura tous les articles Urban Ball que tu pourras avoir, mais aussi apprendre tous les gestes avec les initiations de la Team S3. Voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un gros pouce bleu à Walid et Zephyr. Si vous pensez qu'ils ont réussi leur mission à me pranker et à m'avoir à mon propre jeu, mettez-moi dans les commentaires d'autres idées de vidéos. Ou si vous aussi, vous allez venir au festival de Clichy. Si toi aussi, tu sais faire des moves comme Walid, n'hésite pas à poster tes vidéos sur Instagram, Facebook, Twitter avec les hashtags Coachean et Urban Ball. Si jamais tu déchires, il s'avère que peut-être je viendrai te voir ou peut-être je te reposterai sur mes pages. On ne sait jamais. Si vous savez faire d'autres trucs avec vos casquettes, danser ou en basket, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les poster aussi. J'ai regardé ce que vous faites. Si tu ne fais pas partie de la YouTube, on se clique juste ici sur le petit Coachean qui apparaît. Si tu ne veux pas louper les défis qu'on a fait à la ville de Clichy avec David Luiz et aussi avec Maeva, la championne du monde de boxe qui nous a mis des patates de fou, clique sur les deux carrés qui sont juste là. Et je vous vois à la ville de Clichy ou alors à la prochaine séance. Bye ! Bon bah c'est là, il faut que tu t'entraînes encore. Parce que là, mes petits frères, c'était plutôt facile. Il va mal dormir, il va mal dormir, il va mal dormir, il va mal dormir. Il va mal dormir. Il va mal dormir.